Salut à tous, c'est Pierre, j'espère que vous allez bien. Bon, victoire de l'Allemagne qui souffre d'aucune discussion, aucune contestation possible. La France, on aurait dit les bleus de la finale contre l'Argentine en 2022. L'adaptation tactique en moins qui leur avait permis de revenir. Alors, qu'est-ce qu'on a vu sur ce match ? D'abord, on a été surpris, on a été pris par surprise dès la 7ème seconde. Et ça, quand t'es entraîneur, c'est horrible, parce que ça peut faire voler tes plans en éclats. J'en ai déjà parlé d'ailleurs dans un autre débris. Alors, sur un match amical comme ça, je ne pense pas que Didier Deschamps avait prévu beaucoup de choses d'un point de vue tactique. Mais quand même, tu démarres un match à moins 1 dès le départ, c'est plus pareil. Et si on peut toujours évoquer la thèse de l'accident pour justifier le but, tu ne peux pas l'évoquer pour parler des 15 à 20 minutes qui ont suivi. On a été laborieux, incapables de tenir le ballon. Je pourrais même dire qu'on a eu un manque d'agressivité. On n'a pas été capables de se créer des occasions. Enfin, franchement, c'était vraiment pas terrible. Côté allemand, on a vu tout de suite que le retour de Toni Kroos permettait plus de maîtrise dans ton jeu, que n'apporte pas Kimmich au même poste. Je dirais même que sur les derniers matchs de l'Allemagne, je l'ai trouvé plus intéressant à droite, Kimmich. Et avec ce qui nous a pondu, là, Nagelsmann, attention, les milieux de cette équipe, là, on aurait dit l'Espagne de la grande époque. Gudohan, Kroos, Kimmich, Wirtz, Muziala. On peut ajouter même Avertz en position d'avant-centre, un peu comme pouvait l'être Fabregas. Franchement, avec ce que j'ai vu ce soir, je pense qu'on peut croire aux chances de l'Allemagne à l'euro. Alors, je vais vous dire après qu'il ne faut pas tirer des conclusions intimes pour la France. Ça vaut aussi pour l'Allemagne. Mais quand je vois ce qu'ils ont produit, les joueurs qu'ils ont et ce qu'ils font cette année, j'ai franchement des motifs d'y croire. Parce qu'en plus, il n'y a pas que la prestation ratée des bleus qui ont conduit à ce résultat. Ils n'ont pas marqué sur des erreurs qui sont arrivées comme ça. C'est bien le travail des Allemands qui a permis ce résultat. Et franchement, 0-2, on s'en sort très très bien. En fait, Dembélé et Mbappé ont joué leur partition. Mais au milieu, on a tenté de conserver, mais sans vraiment se projeter ou créer le déséquilibre. Et à l'arrivée, ça donne cette impression de match où on a été dangereux que par l'intermédiaire de nos individualités. Et pas par le travail de l'équipe. Et là, le grand gagnant, on est obligé de le dire, de ce constat, c'est Antoine Griezmann. C'est lui qui joue ce rôle d'habitude. Et là, on a clairement vu le manque que provoquait son absence. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Que sans lui, on n'a plus d'identité offensive ? Il va falloir trouver des solutions. Ce match dans le contenu, vraiment, ça m'a aussi fait penser à France-Tunisie. Le troisième match qu'il y a eu au Mondial. Franchement, dans le jeu, c'était pauvre. C'était pauvre. On s'en remettait aux exploits de Coman et voilà. Ensuite, la charnière centrale, c'était pas ça. Enfin, Upamecano, sur le deuxième but, s'est fait aspirer facilement. Et ça a permis à Muziala d'être servi en profondeur. Après, Muziala, il a dribbler le gardien. Après, il a fait la sorte d'entrer tout ce que tu veux. Mais au départ, ça part d'un mauvais positionnement de Upamecano. Je ne comprends pas pourquoi il laisse son poste comme ça pour aller se projeter sur le... Enfin, bon, voilà. Pavard, la dernière fois qu'il a joué dans l'axe. Alors, j'ai lu des commentaires d'Ithirambic parce qu'il avait marqué deux buts. Alors, encore aujourd'hui, je n'ai toujours pas compris le rapport. Le mec, il est défenseur central. Donc, normalement, tu l'évalues sur son travail en défense. Et là, tu dis après le match, ouais, mais il a été super bon en défense centrale. Il a marqué deux buts. Hors sujet. Hors sujet. Normalement, si tu me dis qu'il a été bon en défense centrale, c'est pour te parler de son travail en défense centrale. Le fait qu'il ait marqué deux buts, ça ne me dit pas qu'il a été bon ou qu'il a été mauvais en défense centrale. Bon, sur ce match, et on ne peut pas dire qu'il a été mauvais, mais quand je vois comment il s'est fait éliminer facilement par Wirtz en première mi-temps, voilà, je préfère toujours Konaté. Alors, je ne dis pas qu'individuellement, Upamecano et Pavard ne sont pas bons. Je dis simplement que leur duo, sur ce match-là, vraiment, il ne m'a pas convaincu. Je ne sais pas si vous vous a convaincus, mais en tout cas, il ne m'a pas convaincu. Si je peux dire trois flops, alors on va commencer par aller top. Si je peux dire trois tops, je dirais Wirtz, à l'image de sa saison avec l'Heverkusen, vraiment, c'est un chef d'orchestre. C'est propre, techniquement, vraiment, il est super bon, ce gars-là. Bon, si vous jouez à Football Manager, vous le connaissez. Et puis, si vous regardez la Bundesliga également, il est vraiment un super joueur, Tony Kroos, voilà, à l'image de sa saison Real Madrid, un joueur exceptionnel. Moi, je suis un grand, grand fan de ce gars-là. Et puis, Muzialla, son apport, ses déplacements, ce qu'il apporte offensivement, sa passe décisive, voilà, rien à dire. Et puis, si je dois parler des flops, je dirais quasiment tous les bleus, tous les bleus, sauf Samba et Choumini. Alors, vous me direz même Kylian Mbappé, même Kylian Mbappé, il fait toujours des différences, toujours le meilleur attaquant du monde. Mais ses choix n'ont rien apporté. Même son piqué, alors qu'il aurait pu mettre une vraie frappe, il a voulu anticiper, non, c'était, voilà. Et il aurait même pu prendre un carton rouge. Alors, est-ce qu'il faut s'inquiéter pour les bleus ? Comme je vous disais tout à l'heure, non, on ne va pas tirer des conclusions sur un match. Ça n'a pas de sens. Maintenant, il faut trouver des solutions aux questions que ce match a soulevé. La chambre d'air centrale, l'absence de Griezmann, l'avançante titulaire de l'équipe. Voilà, merci à tous d'avoir suivi ce débrief. La partie 2 sur France-Brésil 98 va sortir sous peu. Ne la rater surtout pas. A très bientôt. Il décide donc de lui imposer un adjoint qui sera Zico, en mars 1998. Problème cependant, lui et Romario sont loin d'être des amis. Retenez bien cette information entre Zico et Romario. Donc on va aborder le cas Romario. Les gars, cette histoire, c'est un truc de fou. Je vais vous présenter des éléments que vous n'avez jamais entendus. Vous n'êtes pas prêts. Vous n'êtes pas prêts.